... Dans le port de Marais aux îles Loyauté, le cargo qui constitue le lien vital avec Nouméa vient charger les productions agricoles de l'île. ... En Calédonie, que vous rendiez visite à la tribu d'un grand chef, ici la maison du grand chef Nesline, ou au chef d'une plus petite tribu, il est essentiel de faire la coutume, c'est-à-dire de remettre solennellement un petit cadeau qui comprend traditionnellement un manou, ce que paraît au local, quelques paquets de cigarettes et une petite somme d'argent symbolique. À Marais comme sur la Grande Terre, les Calédoniens seront alors heureux de vous ouvrir leur cœur et de vous montrer des points intéressants de leur île, comme ce monument à la mémoire des premiers missionnaires. Des vergers couvrent une partie de Marais, ici on cultive les avocats. C'est des avocats qui ont une grande teneur en huile. Les pamplemousses et les mandarines. Une autre production traditionnelle de Marais, c'est le bois de centale. Les navires venaient du monde entier chercher dans le Pacifique Sud. Michel Poin fait fonctionner la petite distillerie de centales de Marais. Le bois de centale est tranché, découpé en fins copeaux, puis distillé dans un alambic chauffé au bois. L'huile de centale servira à parfumer des savons et des produits de beauté. Et voilà, l'huile essentielle de centale. Pour préserver l'avenir, la coupe du centale est très contrôlée et des plantations compensent les coupes. L'île de Lifu, au centre des îles Loyauté, a une superficie voisine de celle de Tahiti ou de la Martinique. La construction de casses traditionnelles y est souvent l'occasion d'une véritable fête. Ici, ce sont des bottes d'herbe séchées qui sont fortement tassées pour rendre étanche la toiture. D'autres petites cases de paille s'élèvent au bord de la plage de Luangoni, rafraîchies par l'alysée et débordées ici par un autre de ces curieux îlots de corail surélevés dont l'érosion a entaillé la base. A Lifu, la plage rencontre la falaise. Non loin de ces plages superbes, une curieuse arche naturelle entaille la roche. Et plus au sud, la houle du Pacifique vient éclater sur la muraille de corail surélevés. A une trentaine de mille au nord-ouest de Lifu, Ouvéa a des plages d'une beauté à vous couper le souffle. Et on a 21 kilomètres comme ça. De quoi ravir les visiteurs. Le pont de Mouly relie deux plages superbes. Il enjambe un chenal qui fait communiquer la mer et un vaste lagon, dominé par les falaises de l'Equine. N'oubliez pas de demander l'autorisation coutumière avant de vous en approcher. Ces falaises hérissées de colonnes sont un lieu sacré des anciens Calédoniens. Je suis un voleur d'images, je suis un voleur d'images. Je suis dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images. La prédia的時候, c'est une question d'images. Elle est une question de cadrage. Sous-titrage Société Radio-Canada